DIVADDO D'un autre monde, même du monde visible, du monde invisible, qui en réalité, de ma foi, ne font qu'un. Ça résonne un peu. Je vais vous retracer très brièvement la vie de DIVADDO, donc en quelques dates. Déjà le 5 mai 1927, c'est le jour de sa naissance, et ça fait tout juste un mois, donc j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire pour ses 80 ans. Voilà. Ensuite, il était donc médium dès son plus jeune âge, et un spirite convaincu. Ce qui fait que le 7 septembre 1947, à l'âge de 20 ans, il a fondé son centre spirite, qui s'appelle le Chemin de la Rédemption. Donc il l'a fondé avec son cousin Nilsson, qui est très loin ici, et qui est attaché à son œuvre depuis, et ils sont inséparables dans la diffusion du spiritisme. Nilsson, que je vois là-bas. Deux ans plus tard, donc il commence son travail de psychographe. Et après quelques années de travail, et de nombreux écrits, ces bienfaiteurs spirituels lui demandent de tout brûler. Le médium était enfin prêt, l'instrument médiumnique pouvait commencer à diffuser les messages du monde amusible. De nombreux messages lui sont alors transmis par différents esprits. Dans des styles, donc, les plus divers, que ce soit des contes, des romans, des chroniques, des poésies également. Et dans des langues qu'il ne connaît pas toujours, telles que l'allemand, l'anglais et l'espagnol également. Il est écrit aussi par Xenoglossi. La Xenoglossi, donc c'est une écriture lisible uniquement par reflet dans un miroir. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu les différents aspects de la médiumnité psychographique de Divaldo. Ensuite, le 15 août 1952, il fonde avec Nixon la Maison du Chemin. C'est une œuvre socio-éducative, mais pour but de recréer un environnement familial pour les enfants orphelins. Puis petit à petit, cette œuvre socio-éducative a laissé place à des groupes scolaires, à des ateliers de formation, à des activités sociales. Et cette nouvelle démarche a pourvu de promouvoir une éducation intégrale aux enfants, aux adolescents, aux adultes issus de quartiers difficiles. Et aujourd'hui, c'est plus de 3000 personnes qui bénéficient gratuitement de ce que fait cette fondation. En 1964, c'est son premier livre, Chemin d'amour. C'est un recueil de messages qui est dicté par l'esprit de Johanna d'Angélis. Johanna d'Angélis qui est également son guide spirituel. Pour ceux qui fréquentent le centre, la sœur Johanna, de ma foi, elle vient régulièrement nous donner des conseils. Et nous l'appelons, les mercredis, afin qu'elle vienne nous aider dans les travaux d'aide spirituelle. Et elle accompagne les esprits souffrant dans la difficulté. Voilà, donc nous avons un grand amour pour cette sœur. Je demanderai à Divaldo de nous dire quelques mots sur Johanna, de la manière dont il l'a connu en quelque sorte. A ce jour, Divaldo a son actif plus de 200 ouvrages, qui ont été publiés à des millions d'exemplaires, et dans une vingtaine de langues environ à travers le monde. Il s'occupe toujours de sa fondation, avec Nielson, et parcourt un ensemblement les 4 ou les 5 continents, donc l'Afrique, l'Europe, les Etats-Unis, où il fait des conférences devant parfois plusieurs milliers de personnes. Il a parlé également à l'ONU, et puis il vient également d'un petit centre comme l'un d'autre devant quelques dizaines de spirites. Donc ce soir, nous allons aborder avec lui des thèmes sur l'actualité, que ce soit sur l'euthanasie, le clonage, la pollution également, la disparition des espèces. Et le même fond, nous devons écouter avec attention ce message du monde spirituel. Voilà, je laisse la parole à Divaldo. Mesdames et Messieurs, Mesdames, jeunes, bonjour. Pour nous, c'est une grande félicité de être à nouveau ici. Depuis la première fois que je suis venu ici, ça fait déjà deux ans. Deux ans. Que nous gardons dans notre mémoire la grande joie de ce rencontre. Il s'agit d'un rencontre, parce qu'il s'agit d'une affection qui nous a réunis depuis un certain moment. Et depuis ce moment-là, nous sommes très, très unis à cette institution. Et maintenant de retour, nous espérons que notre message vous laisse un message et des marques de paix. La majorité me apparait quand j'étais très petite. Quand j'avais 4 ans et demi, quand j'ai vu pour la première fois, l'esprit de celle qui avait été sur terre, ma grand-mère maternelle. Pour nous, c'était un grand choque, parce que nous étions tous très catholiques. Et comme je suis le dernier d'une famille de 13 enfants, mes parents m'avaient destiné à suivre la religion comme sacerdote. A partir de ce jour-là, je suis devenu une enfant spéciale. Parce que je parlais avec des gens qui n'étaient pas visibles. Ce qui a créé un grave problème dans ma famille. Quand j'ai eu 17 ans, un frère à moi est mort d'une façon très violente. Et pour moi, ce choc émotionnel était très grand. Pendant 6 mois, j'étais paralysée dans un lit. Une parente de ma famille, une personne espérite et médium. Elle m'a regardé longement et m'a dit qu'il n'y avait rien. Ce qui m'a provoqué un grand choc. Parce qu'à ce moment-là, les parents étaient très sévères. Et à la maison, on avait un psychologue. Il était pendu derrière la porte. Toutes les fois qu'on avait une crise, mon père prenait le psychologue, faisait une séance de psychothérapie et tout de suite, on avait la guérison. Quand la dame m'a dit que je n'avais rien, je lui ai dit que je suis très malade. Elle a dit que vous êtes juste obsédé. Non, vous êtes juste obsédé. Je ne savais pas si c'était ça. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle disait que son propre irmère est créant des difficultés dans le centre du mouvement pour vous aller. C'est ce que ton frère, qui vient de décider, est en train de créer des problèmes dans les centres de mouvement, dans le cerveau, pour que tu ne puisses pas marcher. Et qu'est-ce que je dois faire alors ? Elle disait que tu vas te guérir tout de suite. Et comment vous savez ça ? Parce que je suis en train de le voir. Elle décrit mon frère avec tous ces détails. Je suis très émue. Et j'ai demandé, mais vous voyez le mort ? Je lui ai demandé. Bien sûr, je me vois. Je suis très heureuse. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais un fou solitaire. Maintenant j'avais une compagnie. Éramos deux loucos. On était deux fous. Elle me disait que je vais lui appliquer des passes. Je vais t'appliquer des passes magnétiques. Des fluides. Et tu vas te guérir. Et tu vas te guérir. Elle m'a demandé de prier. Elle a étendu ses bras, ses mains. Et m'a appliqué un passe magnétique. Quand elle a fini. Quand elle a fini. Elle m'a dit d'être debout, de me mettre debout. Et jusqu'à présent. 63 ans après, je n'ai plus rien eu. Quand elle a fini. Elle a dit à ma mère. Il est médium. Il a besoin de frequenter une séance espérite. Elle dit, mais je n'ai pas de séance espérite. Je suis très catholique. Et je sais que le démon se trouve dans les séances espérites, dans les saintes espérites. Elle a fait un sourire et elle dit, mais comment tu le sais. Parce que tout le monde me le dit. Et donc, elle a conclui. Tout le monde disait aussi que tu étais un paralysé. Et pourtant, tu ne l'es pas. Ma mère était une femme toute petite. Et les femmes toutes petites sont terribles. Les grandes, non. Les grandes sont comme le tonnerre, qui ont beaucoup de bruit et un peu de pluie. Les petites commencent déjà en train de pleuvoir. Et donc, ma mère a dit, tu y vas. Je lui ai dit non. Alors, elle m'a dit, tu y vas. Et je suis allée. Alors, je suis arrivée dans ce centre. Et je vais te accompagner pendant toute ta vie. Tout le monde de ta vie. Les années se sont passées. Je suis devenu espérite. Et j'entendais cette voix qui disait, je suis un esprit ami. Et je lui ai demandé, et son nom ? Et ton nom ? Le Espiritu me répondait, non, c'est important. Ce n'est pas important. Ah, mais tout le monde sait le nom des Esprits. Et je voulais bien le savoir. Mais tout le monde sait le nom des Esprits. Et moi, j'ai des guides de ces Esprits. Et moi, je voulais bien le savoir. Et je lui ai répondu. Alors, il m'a répondu. Il vaut mieux avoir un Esprit ami sans nom, qu'un Esprit avec un nom, mais qui n'est pas ami. Les années se sont passées. Et un jour, il m'a dit. Chama-me Joana. Appelle-moi Joana. Et je trouvais le nom de Joana si populaire. Moi, je voulais un nom beaucoup beau, bien compliqué. Mais Joana. Mais Joana. Alors, appelle-moi Joana de Angelis. Je trouvais déjà plus beau. À partir de ce moment-là, je savais qu'il y avait un Esprit muito querido, que era Joana de Angelis. Alors, j'ai commencé à savoir, j'ai pris connaissance, qu'il y avait un Esprit très cher qui s'appelait Joana de Angelis. Et avec le temps, j'ai commencé à découvrir ses réincarnations. Et maintenant, je me sens profondément liée à cet Esprit, qui est d'une sagesse qui m'impressionne. Elle a déjà écrit, par mon intermédiaire, elle a déjà écrit 72 livres différents. Et quand je lui demande, comment vous pouvez aborder, traiter du même thème avec tant de variétés ? Et elle me répond, ça, c'est à peine le commencement. Elle est un Ange tout ce temps pour moi. Parce qu'elle dirige mon existence actuelle, qui m'oriente, qui me présente aux Espíritus, qui me présente à d'autres Esprits, et partout où je vais, elle est toujours en contacte avec les mentors de toutes les villes, me met en contacte avec eux et me montre la sagesse du monde espirituel. Quand je vais proférer une conférence dans une ville que je ne connais pas, un mois avant, elle rentre en contacte avec le guide espirituel de la ville, lui demande sa permission et fait en sorte que nous puissions réaliser un travail selon le guide espirituel de la ville. Et quand je finis ma conférence, et que je vais me allonger, je vais dormir, elle me présente les guides de cette ville. Certains écrivent, et quand ils ne peuvent pas écrire, s'associent fraternellement à ma vie. l'un des grands souhaits, des grands désirs de ma actuelle existence c'était de parler sur le Espiritisme dans un pays arabe, et même parler de Jésus dans un pays arabe. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé psychiquement pour que cela arrive. et ça fait très peu de jours que cela s'est passé. Je suis allé à Istanbul, j'ai réalisé une conférence dans la partie asiatique d'Istanbul, pour un public de 252 personnes, nous avons parlé publiquement sur le Espiritisme, sur Allan Kardec, sur Jésus, et nous avons ouvert, à la fin, la possibilité de que les gens puissent poser des questions. Il s'était fascinant de remarquer que n'y a pas eu une réaction négative. Les gens étaient très réceptifs, ils ont posé des questions les plus variées. quelques-unes profondes, quelques-unes superficiaires, nous avons été interviewés par une revue, et quand nous avons fini, ils nous ont invité à revenir. Donc, Joana de Angelis m'a dit, «A estrada de l'amour est infinie, le chemin de l'amour est infini, et toute une existence est très peu, pour pouvoir aimer. » Avant de venir à ce centre, pour la première fois, ça fait deux ans, je lui ai demandé, je lui ai demandé à Joana, qu'est-ce que je devais, de quoi je devais parler. Et elle me dit, «Fique muito tranquille. » Elle dit, «Reste tranquille. » Parce que notre institution à Brun, a son nom écrit dans le Livre des Cieux. Donc, va en paix. Tu vas rencontrer des âmes très chers. Et depuis, nous continuons de prier pour ce groupe. Elle me donne de ses nouvelles, dit qu'elle vient très fréquemment ici, me raconte les messages qu'elle a déjà eu l'occasion de passer ici, établissant ainsi de ponts pour l'éternité. Dans le… Généralement, on peut dire, ça, c'est Joana d'Eangelis. La première question, c'est Olivier qui doit la poser. Donc, mon thème concerne la pollution et la disparition des espèces animales et des végétales. Donc, la première question, c'est « Quel est l'incident de notre mode de vie sur les générations structures ? » La deuxième, c'est « L'homme peut-il détruire une partie de la vie de la planète sans conséquences pour lui ? » La troisième, « La Terre va-t-elle subir de grave désordre ? » La quatrième, « L'être humain a-t-il la capacité de réagir avant un dérèglement général ? » Et pour finir, « De quelle manière les êtres supérieurs veillent-ils à l'équilibre de la Terre ? » Allan Kardec, le noble codificateur du Espiritisme, dans la troisième partie du Livre des Esprits, qui parle des lois morales, « Dédiquez un chapitre à la loi de la destruction ? » « Mais il dédiez un chapitre à la loi de la destruction ? » « Il fait référence à la calamité collective. » « Il fait référence à la calamité collective. » « Nous ne pouvons pas éviter les grandes souffrances, les grands problèmes que nous allons vivre à cause de notre imprudence, imprévoyance. » « Notre planète est inférieur. » « Parce que ceux qui y habitent, nous sommes des personnes inférieures. » « Et en ce moment, il est en train de vivre un changement de monde de preuves et expiations à monde de régénération. » « C'est pour cela que tant de facteurs moraux, sociales et spirituels, comme aussi géologiques, expérimentent de grandes transitions. Des éducations vulcaniques, des tsunamis, des terremotos, tremblements de terre, la pollution, la pollution, travaillent pour que le planète se re-estructure. Ils sont en train de travailler sur tous ces facteurs, travaillent aussi pour la planète pour qu'elle puisse se re-estructure. Dessa forma, nous teremos incidentes très graves, de cette façon, nous allons avoir des incidents très graves. Mais qui ne vont pas jouer un rôle négatif, préjudiqués, parce que préjudiqués, la créature humaine dispose de l'équipement d'adaptation les plus surprenants. Quand le grand meteorique tombait sur terre, et à soulever un nuage de poussière qui a tué tous les dinosaures, pourrait-il penser que la vie n'habiterait plus la terre. On aurait pu penser que on aurait pu avoir possibilité d'avoir de la vie sur terre. Donc, il y a eu des modifications de nature climatique. Il y a eu des modifications de nature climatique. Surgirent autres espécimes animaux et végétaux. D'autres espécimens d'animaux et de végétaux sont apparus. Et culminou avec le biotipo humain. Et finalement, nous avons à la fauna trouvé l'homme. Et maintenant, grâce à l'imprévoyance humaine avec les grandes industries éliminant des gaz qui perturbent l'atmosphère et qui ameaçent la terre d'un nouveau dégelo et qui menacent la terre d'un nouveau dégelement de gède. Avec de grandes inondations la vie continuera. La vie continuera. C'est très regrettable que soyons nous les destructeurs de ce moment-là. ce qui va nous apporter de souffrir de souffrir à nous-mêmes. Parce que nous allons reencarner à l'époque de grandes calamités, de grandes problèmes. Et nous avons vu le grand tsunami d'un océano Indien il y a quelques années. Et nous avons vu le grand tsunami dans l'Océan Indien ça fait quelques années. Et nous avons vu le grand tsunami dans l'Océan Indien de réalité. En réalité. Aquellis espíritus que les incarnats ces espíritus se sont désincarnés libertaram-se de grandes provas que tinham contre le planète terrestre. Ils se sont libérés de grandes épreuves que ils avaient contre le planète terrestre. Parce que l'important n'est pas être incarné ou désincarné. Parce que l'important n'est pas être incarné ou désincarné. Est être dans la vie. Et la vie real est espiritual. Et la vie réelle est celle spirituelle. La vie physique est une nécessité evolutive. Et un besoin evolutif. Et donc l'homme pourra détruire sim une grande partie du planète. L'homme pourra détruire une bonne partie du planète. Et au fait-lo sortera les effets. Mais autre partie du planète emergera dans l'intimité des océans. Mais une autre partie du planète va émerger de l'intimité des océans. Comme s'est passé dans le passé avec l'Atlantique. Que a deixé comme partie du grand continent qui a submergé les îles des Açores les Canaries en ce moment les continents qui auront le plus de problèmes karmiques submergeront et l'Atlantique emergera. Il y aura toujours une rénovation. Parce que c'est de cette façon la Terre en tant que planète va changer sa structure géologique et se torne le monde le monde beaucoup plus heureux. Le monde de régénération sera un monde sans souffrance sans guerre sans calamité. et pour que cela se passe les plaques tectônicas du planète se ajuster le eixer ne sera plus dans cette inclination mais dans une grande verticale pour qu'il y ait le même climat sans sans les extrêmes de chaleur ou de froid sans les grandes geades sans les grandes gelées et sans les grandes seces ce qui est regrettable est notre manque d'amour pour cette planète qui est notre mère. Et dans cette période les générations qui viennent après suivant leur processus d'évolution soffriront beaucoup et souffrir beaucoup des effets de notre imprévoyance. Le desperdicio d'eau la contamination des mers des rivières des lacs les ambitions immobilières qui détruisent les forêts causeront grandes danes au planète sans doute. causent des grandes problèmes sans doute. Ils causent déjà des problèmes. Mais ceux qui créent ces situations comme je dis reviendront pour souffrir les calamités qu'ils ont connu. Que faire ? Todos nous unir pour sauver le planète. Cada qual faire sa part. Déjà que certains gouvernements n'ont aucun intérêt à cause de ses passions économiques que n'ont signé le protocole de Kyoto. Nous devons faire notre part. Je raconte hier à Paris que je n'avais la moindre conscience de ça. Et j'agissais comme tout le monde. Quand je escovais les dents ou abri la tournée quand j'allais brosser mes dents j'ouvrais le robinet et je laissais l'eau couler. Parce que je pensais que l'eau ne va finir jamais. Quand j'allais me raser je laissais le robinet ouvert. Quand je suis venu quand je pris connaissance de la calamité que ça j'ai eu en sorte mais pourquoi laisser le robinet ouvert. Il s'agit de faire un petit mouvement. Alors j'ai découvert que l'homme quand il se rase et que le robinet reste entre le poulet il gaste 20 litres d'eau il dépense 20 litres d'eau. Quand il ferme le robinet il se rase avec un verre d'eau. quand il se rase quand il se rase quand il se rase surtout les femmes qui laissent la douche ouverte pour passer le savon on dépense 50 litres d'eau avec 4 litres d'eau on peut avoir une douche extraordinaire ou se laver et si la personne elle vient chanter sur la douche il dépense beaucoup plus alors j'ai pris conscience de ça je suis presque devenue neurótica parce que où je vais je ferme tous les robinets et je dis à Dieu attention moi j'ai fait ma parole religieuse parce que j'ai lu une parabole très belle une floreste et une forêt était entrant contre-feu et deux hommes estavam olhando l'incendie et deux personnes des messieurs regardaient le cendier alors un oiseau arrivait dans un petit ruisseau qui était à côté molhava as asas mouillait ses ailes et chegava no ar balançava et après montait dans l'air et balançait ses asas alors la chaleur on diluait les gouttes d'eau et les deux qui sont en train de regarder l'un a dit à l'autre quel oiseau fou il ne se rend pas compte qu'il ne va jamais arriver à éteindre le feu et l'autre lui a dit il est en train de faire sa part de choses et nous deux ici qu'est-ce qu'on est en train de faire nous ne faisons rien du tout alors on va commencer à prendre de l'eau et diminuer la volubilité le travail de pompier quand ils arriveront donc cabe à nous faire sa part à chacun de nous faire sa part de choses on peut dire que ce n'est pas important mais si six bilions cento et cinquante millions de personnes faisaient sa part mais si six miliaires et cent cinquante millions de personnes font chacun sa part de choses on va résoudre le problème de la planète Comment les guides spirituels vont agir ? Ils sont déjà en train d'agir. Ils sont déjà en train d'envoyer sur terre d'autres esprits. Ils sont en train de venir d'une autre dimension. Ils sont en train de venir de l'étoile d'Alcione. Pour pouvoir changer la structure de notre planète. Comme il s'est passé dans le passé. Quand des esprits sont venus de la constellation de Capella. Pour travailler, pour améliorer notre forme physique. Nous avons apporté le néocortex. Ils ont créé un cerveau pour pouvoir recevoir la pensée. Les esprits qui viennent d'Alcione. Vont créer en nous les facultés parapsychiques. La intuition. La telepatie. La vision transcendental. La vision transcendental. Dans la nouvelle ère. Qui est déjà en train de commencer. Donc, devant les calamités qui se présentent à nous. Le monde espiritual est très actif. Il y aura des souffrances. Mais, tout de suite après, il y aura une horreur de lumière. Qui est le monde de régénération. Comme dit Allan Kardec dans la Genèse. Et comme dit Allan Kardec dans la Genèse. Dans le dernier chapitre. Quand il dit. A Génération Nouvelle. Quand il s'adresse à la Génération Nouvelle. Et là. Applaudissements. 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 Le deuxième thème que nous allons emporter ce soir. Et sur le clonage, c'est Dominique qui va nous agresser. Bonjour. Donc, la première question. Pardon. Est-ce que tu me lèves ? Ah bon. Alors, le premier. La première question. C'est le clonage. Est-il une solution à la disparition des espèces ? Le deuxième. Le clonage d'organes. Est-il souhaitable pour l'homme ? La troisième. Le clonage humain. Est-il contre nature ? Est-il possible ? A quel moment intervient l'incarnation d'une cellule clonée ? De quelle manière peut se faire l'intégration du péristrie avec le corps physique ? Les embryons comblés ont-ils une âme ? Est-ce que vous ? Oui. Le grand rêve de l'humanité, en ce moment, est que la science, à travers la eugénie et la hiberiogénie, en ce moment, que la science de l'embryogénie et par l'intermédiaire de l'embryogénie, a réussi à décodifier le génome humain ? Le grand rêve, est de faire un homme physiquement parfait. Et pour cela, la clonage, le clonage peut paraître l'idéal. Dans les années 60, un grand scientifique américain, le docteur Dobyshenski, le docteur Dobyshenski, disait déjà, faire des enfants, des personnes, des creatures, des chérocs, des photos de l'embryogénie, ça, c'est un rêve impossible. Mais après le clonage de Dolly, ces rêves sont devenus encore beaucoup plus ambitieux. Ce que l'étudiant ce sujet ne raconte pas, c'est que, pour arriver à Dolly, se faisaient plus de 200 expériences qui ont été interrompues, matant, portant, tous les prototypes, tuant les prototypes qui ont servi pour les expériences. Et tout de suite après, quand Dolly est devenu une réalité, la science ou quelques-uns de scientifiques ont essayé de occulter, de cacher que elle présentait deux anomalies, l'obesité et l'artétisme. Et elle souffrait d'artrite. Et une vie très courte. Mais pour y arriver, elles ont fait des expériences avec d'autres animaux. Et quand on parlait, on vivait cet entusiasme de cette brebis, son auteur a dit, clonar une brebis est facile, parce qu'il s'agit seulement de réflexes condicionés de la matière. mais l'être humain est beaucoup plus complexe. L'intelligence, les sentiments, le raisonnement, la conscience, les émotions ne sont pas, ne viennent pas, ne sont pas de la matière. donc, ce rêve ne deviendra pas réalité, au moins, il a dit, dans les 100 ans qui viennent. le 26 avril de 2000, le 26 avril de 2000, dans la Maison Blanche à Washington, le président Clinton a parlé au monde que le génome humain était devenu, on avait déjà fait un brouillon sur ça. à côté de lui, se trouvait le père du génome humain, le docteur Francis Collins, et de l'autre côté, Craig Vinton, qui appartenait à une entreprise de recherche. Ce projet a pris 20 ans. 200 scientifiques ont donné leur temps intégral pour pouvoir entrer dans cette hélice de double face et étudier tous les caractères de nos genes. Le résultat était étonnant. 3 milliards de lettres pares que signifiquent caractères. de ce qu'ils veulent dire des caractères. Pour avoir une idée, si quelqu'un allait étudier l'une de ces lettres, jour et nuit sans s'arrêter, demoraria 32 ans. Et elle prendrait 32 ans. Si elles étaient arrumées, si elles étaient empilées, organisées, daria un edifil plus haut de 52 andares. Elles auraient l'auteur d'un imeuble de 52 étages. Maintenant, on pourrait savoir par anticipation de certaines maladies que nous pouvons avoir. Certaines maladies que nous pouvons avoir. En faisant l'étude du génome, on peut diagnostiquer un futur cancer, une obesité. Certaines maladies degeneratives comme le Parkinson, comme Alzheimer, comme le Diabetes. Donc, c'est une révolution extraordinaire. Mais cela crée un autre problème. Le problème de la bioéthique. Parce que si, par hasard, dans mon génome, il annonce que je vais avoir un cancer dans quelques mois, je vais avoir un cancer. Je peux faire un traitement anticipé. Je ne veux pas éviter, mais je vais le mettre à plus tard. Mais aucune compagnie d'assurance va m'accepter. Personne ne va m'accepter dans un travail, dans un emploi. parce que je suis marqué. Donc, le génome humain va améliorer notre espèce. Pas comme le Dr. Hawkins dit. Ce physique quantique de l'Angleterre, qui a une maladie degenerative, il veut que la science puisse faire tout qu'il y ait un spermatozoïde qui est 50 négatif, qui est moins 50 aussi, qui va produire un génome avec un déficit mental. Dans le moment où il triomphe dans la grande course, commence la programmation génétique. Donc, toute l'évolution du génome part de ce moment-là, mais le avant-spirituel, et c'est grâce à cette énergie du spirit, que un spermatozoïde deficient ganhe la carrière entre muitos que sont potentes. que le spermatozoïde handicapé gagne la course devant nombreux spermatozoïdes sains. Dans la célula clonée pour l'espèce humaine il n'y aurait pas de l'union du Père-Esprit. et donc serait un insucess. Alors ça serait une faillite. Pour que le phénomène serait un échec. Parce que le phénomène serait seulement cellulaire. Comme ça se passe régulièrement dans la fécondation normale. Et que le Livre des Espirites parle. Que le phénomène continue. Mais c'est seulement de la matière. et comme il manque de l'âme il ne sera jamais un être humain. Donc de cette façon l'intégration du Père-Esprit avec la matière se donne en ce moment-là. Mais la réincarnation demora 7 ans aproximadamente. Mais la réincarnation prend quand même jusqu'à 7 ans. quand le cerveau absorbe tout le cerveau espirituel pardon l'être espirituel. et le Père-Esprit est imanté aux nos glóbulos vermelins. Et le Père-Esprit se trouve uni à notre globe notre globe rouge. C'est pour cela que le problème de la mort est facile. Mais la désincarnation est difficile. Et la désincarnation est très difficile. la mort est la récardiaque avec le problème du notre centre cerebral. Mais la désincarnation ne se fait pas à ce moment-là. l'Esprit continue lié tant qu'il y aura une énergie vitale qui va disparaître lentement jusqu'à que l'Esprit se libère. c'est pour cela que la perturbation espiritual comme nous apprends le livre des Esprits peut durer des heures des jours des semaines des mois et des années à depender de la sensualité du individu ou de sa espiritualité. Ça va dépendre de la sensualité des individus ou bien de sa espiritualité. Certains embrières congelés ont une âme et restent en attendant des années et restent en attendant des années. Ces Esprits sont des anciens suicides qui ont coupé la vie. donc il reste dans cet état d'attente jusqu'à accomplir la période que lui manquait. C'est pour cette raison que nombreuses fois que l'embryon est transféré à l'utérus féminin malgré toutes les caractéristiques de réussite parce que l'Esprit a déjà accompli son épreuve et s'est déjà détaché le résultat est négatif. et d'une façon inconsciente les scientifiques savent parce qu'ils font la fecundation de plusieurs parce qu'ils font la fecundation de plusieurs parce qu'ils sont sûrs que certains ne vont pas arriver à réussir. nous devons offrir tous nos organes qui ne servent plus pour ceux qui en ont besoin. J'ai fait une déclaration offrant tous mes organes mais quand je l'ai fait j'avais 75 ans mais quand je l'ai fait j'avais 75 ans et les gens n'ont pas accepté vous êtes trop vieux mais comment ces yeux qui ont vu tant de beauté en deux mondes je offre ma corne non je porte pas de lunettes je lis à l'âge de 80 ans je lis tranquillement mieux que les yeux de beaucoup de gens de 20 ans donc me dissi oui mais ils sont déjà trop utiles j'ai regretté beaucoup comme j'avais déjà offert tous mes organes donc la pelle tout ce qui peut être utile et puis c'est une carité pour we onder ce qui peut être pour quelqu'un qui�甘 ou quelqu'un qui souffre beaucoup et qui demande Dieu une chance de continuer donc c'est une carité c'est une carité et c'est une carité On donne avec la main, sans que l'autre sache que notre évolution scientifique dans la médecine est le résultat du cadavre anonim. Ceux qui sont allés aux facultés et ses organes ont été étudiés par les physio-anatomistes. Et c'est tellement fascinant. Et les lois divines sont tellement parfaites. Que, même s'ils n'ont pas conscience d'avoir été donné ses organes, les résultats positifs sont notés au bénéfice de tout esprit qui a donné ses organes. Donc ceux qui souhaitent faire la donation de ses organes... Mais si ce n'est pas dans le karma du malade se guérir, l'organisme va réagir. Un des grands enigmes de la donation est la réagir. Il y a des explications physiologiques, quimiques de l'organisme, emocionales et aussi spirituelles. Le patient n'a pas mérité sa guérison. Donc l'organisme expulser l'organe qui lui a été offert. Des réunions futures, nous n'avons pas apporté aucun problème. Parce que cette donation ne va pas affecter, ne va pas toucher le Père-Esprit. Ce qui affecte, ce qui touche le Père-Esprit, ce sont nos actes. Quand j'étais très jeune, ce qui ne fait pas très longtemps, un jour où j'étais en train de prier, quand j'étais en train de prier, il y avait des marques de blessures sur son visage, dans sa gorge, son visage était deformé. Et alors j'ai dit, « Mon Dieu est un obsesseur ! » Et l'Esprit dit, « Je ne suis pas un obsesseur ! » « Je suis ton frère ! » « Mais l'Esprit dit, « Mon Dieu, mon Dieu ! » « Les frères que j'ai ! » « Est-ce que Dieu ne pouvait pas m'offrir un frère un peu plus agréable ? » « Il a dit, « Divaldo ! » « J'ai eu la lèpre quand j'étais sur terre ! » « Regarde bien ! » « Regarde bien ! » « Regarde bien ! » « Il a commencé à se transformar ! » « Diante de mes yeux ! » « Ficou un ser de une belleza incomparable ! » « Il est devenu un être d'une beauté incomparable ! » « Tout en lumière ! » « Ah, vous êtes mon irmère ! » « Alors, je lui dis, « Alors, tu es mon frère ! » « Nous sommes des frères ! » « Parce qu'il y a un Saint-Père qui est Dieu ! » « Vê ce que la lèpre a fait comigo ! » « Regarde ce que la lèpre a fait de moi et avec moi ! » « Celui qui a été détruit dans mon corps ! » « Se transformou en lumière dans mon Père-Esprit ! » « Et donc, conversamos, ficamos amis ! » « Donc, quand on a discuté, on est devenu des amis ! » « Il a commencé à me demander de rendre visite des leprosaires ! » « Mais j'avais horreur ! » « Je lui dis, « Je ne vais pas ! » « Je ne vais pas ! » « Et elle m'a dit, « Divaldo, il vaut mieux que tu ailles ! » « Il vaut mieux que tu ailles là-bas ! » « Mais elle m'a dit, « Para là ! » « Pour que tu ne sois pas obligé de y vivre là-bas ! » « O que tu préfères ? » « Qu'est-ce que tu préfères ? » « Il sort par le corps en décomposition ! » « Je commence à visiter les leprosaires ! » « Je visitei en Afrique ! » « En Afrique aussi ! » « En Asie ! » « En toute l'Amérique du Sud ! » « Au Brésil, je crois que j'ai visité tous les leprosaires ! » « Dans la ville où j'habite ! » « À 57 ans que je vais au leprosaires ! » « Tout le 1er janvier ! » « Ça fait 57 ans que la ville de Salvador de Bahia où j'habite ! » « Ça fait 50 ans que j'habite ! » « Convivemos ! » « À 6 ans que j'habite de Paris pour l'Amérique du Nord ! » « Dans sa forêt de Montréal ! » « Au Célebre Albert Schweitzer, Prémié ! » « 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 Pouveu entre leprosos d'Afrique ! » « A vécu parmi des lepreux en Afrique ! » « E morreu saudável de idade avançada ! » « Et il est mort vieux ! » « Et il est mort vieux ! » Et quand je suis venu à Paris pour la première fois, en 1967, j'étais au Louvre, comme tout le monde qui vient à Paris, comme tout le monde qui vient à Paris, comme tout le monde qui vient à Lyon. Et quand je marchais dans le Louvre, cet esprit m'est apparu. Et cet esprit m'a raconté qu'il avait vécu au Louvre, qu'il était la réincarnation d'une personnalité très importante de la France, et qui a été responsable de la guerre, franco-austriaca, 1624 à 1630. Il m'a dit qu'il était un cardinal, qu'il avait gouverné la France avec une main d'acier. Et grâce à cela, plus par amour à ses intérêts politiques qu'à la France ou à la religion, Il avait accueilli ici la Lepra morale. Et il a été apprisé dans un pays tropical. Il m'a raconté aussi sa réincarnation anterior à celle-ci. Quand il a été chef des Visigodos. Quand il a été chef des Visigodos. Qu'il a détruire l'Empire romain vers 410. Qu'il a détruire l'Empire romain vers 410. Et qu'il n'avait pas laissé pierre sur pierre à Rome. L'histoire raconte. L'histoire raconte. Que quel personnage, quand il avait situé Rome. Que ce personnage, quand il avait pris Rome. Recebeu la visite de Santo Agustin. A reçu la visite de Santo Agustin. Que foi conversar avec lui. Qui est allé discuter avec lui. Et qui l'a expulsé des portes de Rome. Plus tard, il revient. Et détruit la ville. 1600 ans après. Il va avoir de la lèpre au Brésil. Il devient espírita. Il a créé un centre espírita. dans le Le Crozer. Il a donné le nom de Santo Espírita Santo Agustin. C'était dans son inconscient. Je parle du Cardinal Richelieu. Qui, anteriormente, a été un terrible chef visigote. Donc, de cette façon, ce qui marque notre Bien-Esprit sont nos actes moraux. Et pas les physiques. Donc, la donation d'organes. Jamais ne nous perturberà dans d'autres réincarnations. Bien le contraire. Nous allons revenir avec des corps plus parfaits et plus beaux. Parce que la carité est le Bien. et le bien est le Bien. Qu'eant plus la partage, plus elle se multiplie. Donc, nous devons nous preocuper avec des doations pour le Bien. Dans n'importe quelle période, l'avortement provoqué est un crime, même peu d'heures après la conception, il s'agit d'un crime, parce que l'être se trouve en développement, interromper, c'est tuer, même s'il s'agit d'une grande problématique de misère humaine, social, moral, nous vivons dans un quartier très pauvre au Brésil, il suffit de vous dire que les gens vendent leurs enfants pour s'en débarrasser, et nous travaillons avec ces gens-là, et nous disons toujours pour n'aborter pas, comme ils sont très ignorants, nous travaillons pour que fassent la planification familiale. Donc on essaie de faire avec elle, nous travaillons avec elle pour faire la planification familiale. L'avortement provoqué ne se justifie jamais. Mais, celui qui ne veut pas avoir d'enfants, il y a tellement de processus qui vont empêcher cela, que les gens peuvent se utiliser, et ils sont étiques et moraux. Mais, si la personne a conçu, elle n'a pas le droit de détruire. Les féministes disent, la femme a droit à son corps, mais elle n'a pas le droit au corps qui est dans son corps. Parce que le corps de la femme réagit beaucoup pour expulser le foetus. Et le foetus produit des substances qui neutralisent celles qui veulent l'expulser. Et donc, la doctrine espérite, par intermédiaire du livre des esprits, dit qu'il y a une exception pour l'avortement. Quand la vie de la mère est en loge. Entre la vie qui est déjà complète et la vie qui est déjà complète et la vie qui est en train de se construire, on va interrompre la deuxième. Comme je vous ai dit, je suis le 13e enfant. Quand je suis arrivé, ma mère était déjà en processus de menopause. Mais à ce moment-là, dans une ville de l'intérieur du Brésil, il y avait qu'un médecin. Et mon frère avait 5 ans. Quand elle a commencé à avoir des sensations étranges. Elle est allée chez le médecin. Elle a dit, je suis, j'ai l'aide de l'hydropésie. Il a regardé. Et de madame Anna. Sua hydropésie va sortir dans 7 mois. Je suis le fils. Et de la vie est plus forte. Et à cette époque-là, le médecin lui a dit, Vous avez 46 ans, madame. Je peux avorter. Elle a dit, mon fils. De manière nulle. Et nous étions une famille pauvre. Et nous étions une famille pauvre. Et le médecin lui a dit, mais c'est plus un fils. Et elle lui a dit, mais c'est un enfant de plus. Et elle lui a dit, Dans une table où on mange à 14, on mange à 15. Et c'était moi. Comme je remercie Dieu qu'elle m'a reçu, le fait qu'elle m'a reçu. Combien de vies sont passées par mes mains, seulement parce que je suis né. Somente des enfants. Nous avons déjà éduqué plus de 30 000. Sans compter les autres activités. Et donc je dis, nous faisons le pré-natal. Nous faisons le pré-natal. Nous donons, nous apportons le trousseau. Et nous sommes en train de préparer maintenant une maison d'accouchement. Parce que dans notre ville, il est très difficile de trouver de la place dans les maternités. Nous avons une crèche. Nous avons un jardin d'infants. Nous avons un jardin d'infants, un maternel. L'alphabetisation. L'école fondamentale. L'école fondamentale. L'école médicale. L'école médicale. L'école médicale. L'école médicale. L'école profissional. Et donc ils arrivent chez nous à l'âge de 2 mois. Il part à l'âge de 16 à 17 ans. Avec une profission. Pour être des citoyens. Donc il y a quelques jours, j'ai entendu, j'ai vu quelque chose de très marrant de 2 femmes enceintes. Nous avons une communauté très grande. Et elles passaient par la crèche. Et l'une a dit à l'autre. Maintenant ça va être bien. Parce qu'on va voir l'enfant là. Après il va là-bas. Et puis il va là-bas. Et nous nous restons tranquilles. Les mères vont être tranquilles vraiment. Et nous 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 préoccupons. C'est bien. Mais... Mais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça nous apporte un bonheur extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas un plus grand bonheur que donner, que servir, que soutenir, servir. Alors on leur dit, mais pourquoi tuer ? Nous vous apprenons à éviter. Nous vous offrons des contraceptifs gratuitement. Donc, ne se justifie pas concevoir, c'est-à-dire être un saint. Et comment, qu'est-ce que devient l'Esprit qui a été rejeté ? Ficons l'œil de la femme qui l'a rejeté. Parfois, il se place dans l'utérus. Desenvolvement de cancer de colo de l'utérus. Et parfois, il se place dans l'utérus. Levement la femme à la dépression, à l'obsession terrible. Jung, le père de la psychologie profonde, disait, Toutes les femmes qui l'abortent, dans sa jeunesse, Quand elles arrivent à la maturité, Elles vivent un conflit, un complexe de culpabilité, Et rentrent en dépression. Et que faire avec les personnes qui ont déjà abordé ? Nous ne condenons pas. Parce qu'il y a des facteurs qui nous échappent. Chaque cas est un cas. Ce que je regrette le plus, C'est la covardie du homme. Il féconde, Et abandona. La pauvre femme, sans avoir un soutien moral, Et dominée par la frustrée, Vingue-se du fetus, Elimine-se du fetus. Il va se venger dans le fetus, En l'éjectant. Il va se venger sur quelqu'un qui n'a pas de culpabilité. Mais les lois divines, Les lois divines notent le nom de l'infracteur, C'est celui qui a commis. Même si personne connaisse le responsable, La divinité sait. Et personne fasse à ses propres compromisos. Et qui a aborté, Puede se réhabiliter. La loi de Dieu n'est pas de punition. C'est d'amour. Aime. Faça qualquer bem. Tout le bien que vous faites, Aime le mal que vous faites. Parce qu'il y a des choses qui vont atténuer. Parce que parfois la personne n'a pas de conscience. Parce que parfois il y a une circunstance trop dolorosa. Cela diminue la culpabilité. Mais quand la personne n'a pas de conscience. Et agit comme une attitude de vengeance sur le fœtus, A cause de l'abandon du père. Alors c'est plus doloroso. Et dans le cas de viola, Nous devons recevoir l'enfant. Muitas vezes il y a un espiritu très aimé, très cher, Qui revient, Dans une preuve très dolorosa pour la mère, Et qui va être l'ange de la garde de sa vie. Éramos treze irmans, comme je vous ai dit. Mais quand mes parents envelheceram, Je les trouvais à mon côté. C'est moi qui les amenais chez moi. Parce que j'étais le seul fils qui n'avait pas marié. Donc j'amène à notre communauté, mon père, ma mère. Et je les accompagne jusqu'à leur dernier moment. Toujours en remerciant Dieu, Ils ne m'ont pas voué aborter. Donc j'ai fait la plus grande campagne, En faveur de la fécondation. Les esprits me demandent, Me le demandent. Et j'ai vu des gens. Et ils s'incorporent en moi. Annoncent la réincarnation. Et nous enregistrons. Pour vérifier après. Et après un constat. Donc c'est une bénédiction de Dieu. Donc l'avortement provoqué, C'est un crime. Même s'il est légal. Il est immoral. Les esprits, comme nous avons dans notre actualité, C'est un retour à cet âge païen. C'est un retour à la période de Rome. Pânes et circes. Et qui se offre de pânes et divertiment Às massas famines. On offrait du pain et de divertiment À la masse, au peuple qui avait faim. Les esportifs, on les sait d'être esportifs. Pour être un instrument de mafias international. Que les pague importâncias absurdes. Que c'est un argent absurde. Pour provoquer les massas désespérées Aux grands conflits. Pour provoquer à ces masses, A ces peuples désespérées, Aux grands conflits. Examinons le futeuil du monde. Parlez, par exemple, Le futeuil du monde. Les fanatiques d'un team Sous inimigos d'un autre team. Les fanatiques d'une équipe Sous inimies d'une autre équipe. Et quand sa équipe perdent, Ils cassent les villes. Ils se jettent de pierre. Mais, afinal, est-il un sport ou un campionat de violences ? Alors, il s'agit d'un sport ou d'un championnat de violences ? Pourquoi cela se passe ? Parce que c'est un jeu, beaucoup d'intérêt économique. Comment un jeune, De l'intelligence au niveau normal, Adquirir une fortune dans une année, Que aucun génie de la science arrive à avoir cette somme en mille ans ? Est-ce qu'il est plus important de jouer un match de foot ? Que découvrir un vaccin contre le SIDA ? Imaginons une autre chose, le boxe. Nous regardons un individu et esmager l'autre. Regarder quelqu'un qui va écraser l'autre. Esmurrer la tête jusqu'à l'autre faire demente. Rapper tellement la tête jusqu'à que l'autre devienne un peu fou. Parce qu'à partir d'un certain temps, Il va perdre l'équilibre de ses neurones. Non est sport. Si, il ne s'agit pas d'un sport. C'est pour répondre à nos haines, à notre haine interne. Psicologiquement, on appelle ça la projection du conflit. Vamos dire que je t'ai un conflit de fraqueza. Par exemple, imaginons que j'ai un conflit de faiblesse. Je me projette sur un boxeur qui esmaga l'autre. Et je torce pour lui. Alors je suis son fan, je suis là pour le soutenir. Parce que c'est comme si c'était moi qui entrant, de écraser la société qui me rejette. Quand les Grecs ont créé le sport et les Olympiades étaient très simples d'esprit. Mais tard, les Latins ont créé la pensée suivante. Ménsana et corporecce. Ménsana, mentissan, esprit saint sur corps saint. Desenvolver le corps et le psychisme. Donc aujourd'hui, les sportifs n'ont pas l'idéal. Ils appartiennent à un club qui paye le plus. Aujourd'hui, ils jouent au Lyonnais. Demain, il y a Marseille. Mais tard, il y a Marseille. Il n'est pas un sportif. Il est un professionnel, comme le nom dit. Il n'est pas un professionnel, comme le nom dit. Il n'a aucun idéal sportif. Donc la fonction du sport est de développer la beauté. La compétition est nécessaire, dans le bon sens. Quand quelqu'un fait quelque chose, et je prends la décision de faire un truc mieux, c'est une bonne compétition. Mais je n'ai pas besoin de détruire l'autre pour être mieux, pour faire mieux. Dans le domaine du sport, ces compétitions sont très saines. Quand ça devient professionnel, elle devient une sorte de fuite psychologique. Il ne s'agit même parcellement d'un paliatif à la guerre. C'est une façon de guerre déguisée. Au Brésil, quand deux certains équipes jouent, il faut que la police prenne toutes les précautions. Et même si ça, ils se tuent les uns les autres. Parce qu'une équipe doit perdre. On ne peut pas toujours faire match nulle. Et celui qui perd, il n'est pas content. Ou est-il culpa du juif, ou bien c'est la faute du juge, ou bien c'est la faute de l'autre. Les juifs, à leur tour, avec exception, bien sûr, vendent-se. Se vendent. Au Brésil, on a découvert une vraie mafia. Et qu'ils se vendent aux autres équipes. Pour offrir le championnat, la victoire, à des équipes qui n'avaient pas de possibilité de gagner. Dans un monde évolué, les sports, en général, ne seront pas si brutaux. Prenons, sim, les sports conventionnels, nous allons avoir les sports conventionnels, qui exigent de force, mais nous allons avoir aussi les sports intellectuels, que sont en train de disparaître. Quand est-il que apparaît, par exemple, le championnat de poesie, le championnat de chorale, de piano, rarement. Mais le football, par contre, et d'autres, se sont devenus une épidémie mondiale. Les Anglais ont certains clubs que sont de vraies horreurs. Quand ils vont jouer à l'étranger, les pays tentent proibir la entrada d'aquels indivíduos désordé et agressifs. Les pays essayent d'éviter l'entrée de ces gens, des souteneurs, qui provoquent le désordre, l'agressif et la violence. Periodiquement, on voit ça. Nous avons une maison commercial, par exemple. Le team perdait là. L'équipe a perdu. Le revolté passe et arrebenta notre maison. Alors, ceux qui sont révoltés et qui n'acceptent pas, vont casser le magasin commercial. Ce n'est pas un sport. Il ne s'agit pas d'un sport. C'est un primarisme. C'est un primarisme. Nous respectons, bien sûr. Malgré qu'on ne s'est pas d'accord. La médecine n'arrive pas à expliquer. La eutanasie, pour nous, est aussi un crime. N'a personne n'a le droit d'abréviar les jours de vie de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, la thèse de la science médicale est la suivante. La fonction de la médecine n'est pas empêcher la mort. Parce que nous tous nous allons mourir. La fonction de la médecine est rendre les jours du malade moins douloureux et prolonger sa vie sans lui apporter beaucoup de souffrance. Donc, la eutanasie est un méthode que, periodiquement, revient aux lois. Comme une manière de mort piedosa. pleine de pitié. Ou mort digne. Toda morte est digne. Tout mort est digne. A depender de qui morre. Ça dépend de celui qui morre. La dignité n'est pas dans l'acte de comment on meurt. Mais la façon dont nous nous sommes confrontés à la mort. Nous nous confrontons à la mort. Dans l'Evangélio selon le Spiritisme, la question est étudée. Quand l'Esprit dit que les derniers moments d'un patient en grande souffrance peuvent être très importants pour qu'il puisse changer l'opinion de vie. parce que ce qui est un péché c'est le corps et pas l'esprit qui est un péché. Et l'esprit, dans cette prison, resgata débitos très pesados de d'autres vies. Les calmants, les médicaments en grande dose peuvent être appliqués. Principalement, les médicaments qui vont diminuer la douleur. Comme certains produits qui causent même dépendance à certains malades. Aujourd'hui, il y a une psychologie différente. Aujourd'hui, il y a une psychologie différente. Au invés de se appliquer à determinadas drogas químiques, à la place de se appliquer, de donner quelques drogas chimiques, se aplique le placebo. On applique le placebo. Il s'agit de la terapie de l'apparence. Il s'agit de la terapie de l'apparence. Se chega au doente, on arrive, on a le malade. Il s'agit de ce produit qui est le plus valiant du monde. On vient de recevoir ce produit qui est le plus et celui qui a plus de valeur dans le monde. As sues doures vont diminuer. Vos douleurs vont diminuer. Vous n'allez plus prendre de la morfine. Avec cette drachie, la douleur va disparaître et vous allez dormir. On lui donne, on offre ce medicament, le malade s'endorme, passent toutes les dores. En vérité, il ne s'agit pas d'un medicament. C'est une petite pasta de farine ou autre, quelque chose de choc. C'est un mélange de farine avec du sucre, n'importe quoi. Mais il y a provoqué une induction mentale pour que la mente produza une réaction qui annule le sofrement. A 40% aujourd'hui dans les hôpitaux, se applique à thérapie placebo. Le grand cancérologiste américain, le Dr. Boris Sigel, applique chez ces cancéreux d'une façon impressionante. Et il defende de la thèse de l'autotérapie. Et que personne n'a le droit d'interromper la vie de l'autre. Et que personne n'a le droit d'interrompre la vie depuis que ce soit. Parce que personne connaît les réactions de l'organisme de chacun. Pacientes ? le droit sur les voeux de l'arrivée de l'autotérapie. Merci.